C'est la simplicité même. On veut toujours rajouter plein de choses parce que quand c'est trop simple, on a l'impression que ça ne marche pas. C'est vrai que commercialement, ça ne marche pas. Commercialement, le mouvement régénérateur, ce n'est pas un bon moyen de faire du fric. C'est clair. Puisque, on va proposer aux personnes de faire deux ou trois exercices. Un exercice qui va détendre la région du plexus solaire. Là, on expire bien à fond. C'est comme une sorte de baillement artificiel. Donc, c'est un exercice volontaire. Un baillement, en quelque sorte, artificiel. On détend la région du plexus solaire. Ça, c'est un exercice. Un des deuxièmes exercices que l'on fait, par exemple, dans le cas du mouvement pour le déclenchement individuel, ce serait rotation de la colonne. Eh bien là, il s'agit de retrouver un peu de souplesse. Je vois les personnes, aujourd'hui, avec le vieillissement des corps, ils n'arrivent plus, la colonne est complètement bloquée. Ils n'arrivent plus à se tourner. Ils sont obligés de tourner tout le corps pour regarder derrière eux. Alors qu'il suffirait de tourner la colonne. Mais bien souvent, même des fois, à 30 ans, la colonne de certains bras est bloquée. Donc, c'est un exercice qui détend le corps. Voilà. Ça, c'est le deuxième exercice. Et le troisième exercice, qui est un peu plus compliqué, il s'agit de mettre les pouces à l'intérieur des points fermés et de tirer le tour en arrière. Bon, difficile de faire voir comme ça. Il faut quand même avoir quelqu'un qui nous le montre de façon plus précise. C'est pour ça qu'il y a les stages d'organiser. Ça, c'est pour le mouvement individuel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On ne fait rien. On laisse le corps déclencher le mouvement. Si on fait le mouvement individuel, c'est très simple. On peut le faire partout. On peut le faire... Ça peut être très discret. Il ne s'agit pas de commencer à avoir des hurlements. Ce n'est pas quelque chose qui est très visible. C'est extrêmement discret. Il n'y a pas de bruit pendant une séance de mouvement. Parfois, il y a des légers bruits, mais presque rien. Donc ça, c'est le mouvement individuel. Et puis, dans les dojos, en semaine, c'est-à-dire deux ou trois fois par semaine, et ça dépend des dojos, on pratique le mouvement mutuel. Alors là, on fait simplement l'exercice au plexus, puis on rajoute quelques exercices de concentration, comme la respiration par les mains, yuki, la chaîne d'activation. Tout cela pour permettre que les corps soient bien prêts à laisser le mouvement se déclencher. Mais par contre, le déclenchement du mouvement lui-même se fera par une activation des deuxièmes points de la tête. Mais par une activation des deuxièmes points de la tête, en quelque sorte, le système volontaire va se mettre au repos. Et c'est le système involontaire qui va conduire, qui va diriger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on est décervelé, qu'on ne comprend plus rien. Non. Je veux dire, quand, par exemple, on mange, eh bien, c'est le système digestif qui, d'un seul coup, alors qu'il était tranquille et il ne faisait rien, d'un seul coup, le système digestif se met à s'activer. Il y a toutes sortes de sucs gastriques qui arrivent, l'estomac se met en branle, les intestins travaillent plus, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on ne pense plus. Au mieux, on a un peu une espèce de somnolence. La somnolence qui vient lorsqu'il y a la digestion, qu'on a bien mangé, on est un peu... Parce que le système involontaire digestif, il s'est activé. Mais ce n'est pas parce que ce système digestif s'est activé qu'il n'y a plus rien d'autre. Là, lorsqu'on fait le mouvement aussi, le mouvement régénérateur, le mouvement volontaire, il est au repos, on n'y pense plus, on ferme les yeux, on est... Voilà, on ferme les yeux, on laisse le corps bouger en fonction de ses besoins. Et là, le corps, justement, parce qu'il est dans la volontaire, il va pouvoir faire des choses que d'habitude il ne fait pas. Ou qu'il a un peu laissé tomber. Et donc, là, il se met à bouger. Il fait des choses... C'est pour ça qu'on les fait dans un dojo. Parce qu'il fait des choses qui sont parfois... Qui peuvent paraître incongrues. Par exemple, faire des mouvements de ce genre, par exemple, ça peut être... Si vous faites ça dans le métro, les gens vous disent, « Oh là là, celui-là, il est un peu bizarre ! » Et là, au dojo, justement, on est tranquille, on a les yeux fermés, personne ne nous regarde. C'est un peu comme quand on est à la maison. Le mouvement, tel qu'il se passe au dojo, c'est un entraînement. C'est un entraînement, on dit souvent du système moteur extra-pyramidal, mais pas seulement. C'est un entraînement parce que... parce que les corps se sont affaiblis, parce qu'on a du mal à réagir. Donc, on se réentraîne. C'est un peu comme quelqu'un qui ne marche plus. À un moment donné, le moindre repas est difficile. Passer de la cuisine à la salle de bain, lui, est difficile. Donc, à partir du moment où il va recommencer à marcher, son corps va recommencer à fonctionner mieux. Là, c'est la même chose pour le mouvement involontaire. Et à un moment donné, bien sûr, comme c'est un entraînement, c'est dans un temps donné. Il faut aussi que ce temps, à un moment donné, on l'arrête. C'est-à-dire que la séance, on la fait des entraînements, on laisse le mouvement se déclencher, puis on arrête le mouvement. Là encore, il y a un exercice très similaire au premier individuel pour arrêter le mouvement. on arrête le mouvement. Et là, on reprend, là, on reste allongé quelques minutes, et on revient, on reprend le système volontaire qui va de nouveau agir. Donc, on a laissé le mouvement individuel agir complètement, comme il avait besoin, tout seul, pendant un certain temps. Et puis ensuite, eh bien voilà, on revient à notre vie quotidienne tout à fait normale. Et donc, le corps, maintenant, va retrouver des capacités de l'involontaire. On laissera, justement, plus l'involontaire travailler dans la vie quotidienne parce que le corps va dire « Tiens, là, j'ai besoin » et il va susciter un autre type de travail. Donc, là encore, il y a des exercices qui permettent un entraînement du système involontaire. Et puis, ensuite, c'est la vie quotidienne. On n'est pas tout le temps dans l'involontaire. On va travailler, on fait un tas de choses avec le volontaire. Mais comme l'involontaire travaille par en dessous, le corps reste normal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501